« Fa'alabannahu la ilaha illallah » Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Dans la dernière vidéo, nous avons commencé le thème de la croyance et nous avons abordé quatre principes que chaque musulman et musulman doit acquérir. La science, la pratique, l'appel et la patience. Aujourd'hui, nous allons développer le premier point qui est la science, car, comme on va le voir, c'est un point qui est primordial dans la vie de chaque musulman et musulman. L'imam al-Bukhari rahimahouwa a nommé un de ses chapitres de son Sahih al-Jami, qui est par ailleurs le livre le plus authentique après le Qur'an. Il a nommé son chapitre « La science avant la parole et l'acte ». Et la preuve est le suivant. « Fa'alamannahu la ilaha illa allahu wa staghfir li dhambika walil mu'minina wal mu'minat. Wa allahu ya'alamum wa taqallabakum wa maswaakum » Sache donc qu'en vérité, il n'y a des divinités qui méritent l'adoration à part Allah et implore le pardon pour ton péché ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allahu subhanahu wa ta'ala a commencé par la science, la connaissance, avant la parole et la pratique. La science est donc obligatoire avant tout acte d'adoration. Car en effet, aucune action n'est acceptée par Allahu subhanahu wa ta'ala si elle n'est pas basée sur la science. Comment peut-on accomplir notre devoir envers notre créateur qui est l'adoration si ce n'est par la science ? Comme nous le montre ce verset, Allah a ordonné à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, deux choses. La science, en disant « Sache qu'en vérité, il n'y a des divinités dignes d'être adorées à part Allah » Et ensuite, il a évoqué la pratique « Demande le pardon ». Ceci montre donc qu'en vérité, la science a une place beaucoup plus importante que la pratique, que la parole et la pratique. Mais aussi cela montre que la science est une condition dans l'acceptation des paroles et des actes. Car ce qui valide l'intention valide aussi la pratique et réciproquement, ce qui annule l'intention annule systématiquement l'action. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente en science et nous donne le succès dans nos paroles et actes. A très bientôt sur Janna Life. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage ST' 501